Dans cette vidéo, on va apprendre à créer ensemble un tableau de bord RH. Ce n'est pas la première vidéo que je fais sur tableau de bord RH, c'est la deuxième. Et c'est normal parce que ce tableau de bord RH est un peu plus tout que le premier. La première version est disponible sur YouTube. N'hésitez pas à aller la voir si vous êtes plutôt débutant, ou que vous voulez y aller un peu plus tranquillement, que vous voulez aller prendre votre temps. Et là, je vais faire plus de trucs sur les mêmes données, mais je vais faire plus de trucs pour avoir un meilleur rendu à la fin. Avoir un tableau qui soit un peu plus visuel, un tableau qui soit aussi à la fois un peu plus technique, un peu plus précis sur certains éléments, et qui soit aussi un peu plus interactif, avec notamment des segments ici, qui sont légèrement plus techniques que ceux que j'avais fait initialement. Donc voilà, l'objectif. Comme d'habitude, je vais vous présenter les données, et je vais vous présenter le tableau même sur le haut ici. Les données, c'est des données brutes. Alors ces données, elles sont dans ce fichier-là, mais on va quand même faire la manip comme si elles étaient dans un autre fichier. On va venir les importer en Power Query, en en juste. On les récupère d'ailleurs, et ensuite on les met dans ce fichier-là. Et l'objectif, ensuite, ça va être de faire des tableaux croisés dynamiques, qui vont nous permettre de récupérer des analyses de données catégorielles. Donc le tableau croisés dynamiques, on va créer des catégories, ou on les utilise, en tout cas, hommes, femmes, catégories d'âge, services, et calculer des valeurs à partir de ces catégories. Et bien ces calculs, ces tableaux, ces tableaux croisés dynamiques, vont nous permettre, chacun d'entre eux, de créer les graphiques croisés dynamiques, qui sont ici, et qui sont justement très dynamiques, du point de vue de l'utilisation de segments. Donc là, par exemple, tout ce que j'ai sur mon tableau, ça représente les hommes et les femmes, de toutes les catégories d'âge. Et si je fais un focus sur, par exemple, le service RH, j'ai que 6 personnes, j'ai qu'un seul service, qui a recruté forcément beaucoup moins de personnes. Sur 68, il n'y en a que 6, forcément, qui ont été recrutées. Et plein d'infos, donc, je vois que j'ai plus de femmes que d'hommes, j'ai que 2 hommes, qui ont tous les 2 entre 20 et 29 ans, alors que j'ai des femmes de plusieurs tranches d'âge différentes. Et donc voilà, l'idée, c'est de faire un tableau croisé dynamique comme ça. Si je regarde uniquement les personnes en 2016, bah, alors, hop, tiens, je ne vais peut-être pas connecter ça, ça va être l'occasion de le faire. On va le retravailler, ce truc-là. Hop, voilà, 2016, ça monte, bah, 2016. C'est service marketing et service produit, des hommes, des femmes, plein de trucs un peu différents. Et donc nous, on va faire exactement la même chose. On va partir de ces données et créer ce tableau de bord complet le plus efficacement et en même temps le plus rapidement possible. C'est parti pour le début. On va partir des données et aller les récupérer comme si elles venaient d'un autre fichier grâce à Power Query. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller dans Données, Obtenir des données et je vais faire comme si ça venait d'un autre fichier. Donc, à partir d'un classeur Excel, il va m'ouvrir, du coup, mon gestionnaire de fichiers. Moi, je sais que je suis là-dedans, contenu à poster, parce que je suis en train de créer ce contenu. Créer un tableau de bord RH2. Il va me proposer la liste des feuilles et la liste des tableaux. Donc moi, j'ai mon tableau 1, je ne l'ai pas renommé, j'ai qu'un seul tableau qui contient justement toutes mes infos et je vais faire charger, je vais le charger tel quel. Donc, je ne vais pas transformer les données ou quoi que ce soit, je vais le charger tel quel. Donc, je vais le charger, il va me créer une nouvelle feuille qui va appeler tableau 1, normalement. Il a créé une nouvelle feuille qui l'appelle tableau 1, c'est parfait. Je vais la mettre ici. Donc, je vais juste la renommer en disant que ça, c'est mes employés 2. Maintenant, je vais, moi, justement, créer une feuille parce que je vais faire la même chose un peu que ce qu'il y a là, que je vais appeler calcul. Calcul 2, par exemple, je ne peux évidemment pas la renommer de la même manière. Et calcul 2, finalement, c'est la feuille dans laquelle je vais faire principalement mes TCD, mes tableaux croisés dynamiques à partir de cette feuille-là, à partir de ces données-là. Donc, insertion. Alors, je vais agrandir ça. Insertion. Tableau croisé dynamique. Feuille de calcul existante que j'ai déjà créée. Et je vais, finalement, pour ce cas-là, donc, je vous incite souvent à cliquer sur ajouter ces données au modèle de données. Là, je ne vais pas le faire parce que ça m'empêcherait de créer des groupes que je veux garder quand même sur mes tranches d'âge plus tard. Donc, feuille de calcul existante. Oui, c'est ça. Et je vais créer ici un TCD. Je laisse toujours un peu de place en haut. Je vais, pour que ce soit plus visuel pour moi, je vais dézoomer un peu, je me mets souvent 80%. Affichage. Je vais enlever le quadrillage et puis je vais commencer à travailler sur ce TCD. Donc, ce tableau croisé dynamique, ce que je veux faire, c'est déjà un tableau croisé dynamique très général qui me permet de comprendre les grands KPIs, on va dire, de mes données. Donc, je vais faire par service parce que c'est une unité que j'aime bien. Par service. Et je vais lui demander de me calculer, par exemple, le nombre de personnes. Donc, je vais faire glisser, matricule, hop, dans Valeurs. Si ça va trop vite pour vous, c'est, je vous conseille, si dès maintenant, vous trouvez que je vais un peu vite, je vous conseille de simplement reprendre la vidéo du Créer un tableau de bord RH1 dans laquelle je prends plus de temps pour faire ces étapes-là et vous se ressentir plus à l'aise pour la suivre. Sinon, bien sûr, vous pouvez suivre celui-là, mais si vous sentez que vous vous décrochez et que je vais un peu trop vite, c'est normal, je vais deux fois plus vite que dans Créer un tableau de bord RH1. Donc, maintenant, ce que je vais vouloir calculer, c'est l'âge moyen. C'est une donnée qui m'intéresse. Donc, je vais mettre les âges ici et je vois que par défaut, il m'a calculé la somme. Je vais faire clic droit, moyenne. Je vais prendre maintenant les rémunérations et je vais faire clic droit, moyenne. Et je vais prendre une nouvelle fois les rémunérations pour avoir à la fois la moyenne et la somme des rémunérations. Donc, le salaire moyen et la masse salariale. Et du coup, maintenant, je vais juste mettre un petit type de tableau, un style de tableau que je préfère. Donc, moi, j'aime bien ceux-là. Donc, je vais prendre celui qui est ici. Et donc, ce que je vais dire, c'est que je renomme simplement pour que ce soit un peu plus facile à comprendre. Ici, je vais appeler ça effectif. Ici, je vais appeler ça âge moyen, rémunérations moyennes et rémunérations. Et je vais faire un autre petit changement, c'est que le service commercial, le service autre, pardon, évidemment, dans l'ordre alphabétique, c'est le premier, mais moi, je vais le mettre tout à la fin parce que c'est autre. C'est un peu la catégorie fourre-tout, donc je vais la mettre à la fin. Dernier petit changement sur ce TCD-là, c'est que je vais mettre les formats de nombre qui sont les plus intéressants. Et donc, plutôt que de le faire sur la totalité des cellules et si jamais il y a un service qui se rajoute, ce ne sera pas prêt en compte, etc. Donc, je vais faire clic droit sur, par exemple, les âges moyens. Je prends un âge moyen, clic droit, format de nombre et je vais faire nombre sans décimal. Ici, pareil, rémunérations moyennes, format de nombre monétaire sans décimal. Et ici, pareil, format de nombre monétaire sans décimal. Et là, j'ai des ordres de grandeur qui sont intéressants pour moi, des KPIs qui sont intéressants pour moi. Je vois que dans mes données, une info que je n'avais pas de base, j'ai 68 lignes. L'âge moyen des personnes, c'est 37 ans, des salariés, c'est 37 ans. La rémunération moyenne, c'est 58 000 euros et la rémunération totale, la masse salariale totale, c'est 4 millions. Du coup, ça me donne, tiens, ok, déjà, je vois un peu quelle est la structure générale de mon entreprise. Je vais réduire un peu la taille de ces colonnes. Moi, j'aime bien faire trop de place sur des colonnes vides et je vais, parce que ça, je ne peux pas en faire grand-chose, notamment pour créer des graphiques, je vais dupliquer ce tableau-là pour pouvoir obtenir justement des trucs qui m'intéressent un peu plus, donc des visions qui vont me permettre de faire des graphiques, donc par exemple que les effectifs, puis ensuite que les rémunérations totales, puis ces trucs-là. donc celui-là, il est bien et plutôt que de refaire toutes les manips que j'ai déjà faites, ce que je vais faire, c'est que je vais le copier, ce tableau croisé dynamique et je vais le coller en entier. Donc moi, j'ai pris les colonnes, vous pouvez aussi simplement, hop, le sélectionner ici, CTRL-C et vous metz le copier, le clé qui va. Maintenant, je vais faire des coulots croisés dynamiques un peu plus précis sur une valeur en particulier. Donc là, je vais enlever la rémunération, je vais enlever l'âge et je garde juste le service et l'effectif. Donc j'ai la liste des effectifs par service. 68 personnes et ce sera parfait pour faire un graphique. Je vais en faire un deuxième sur exactement le même modèle. Alors, je vais faire un deuxième sur exactement le même modèle avec l'effectif. Je vais enlever la matricule, je vais enlever ici l'effectif et je vais dire que ce que je veux, c'est la rémunération. Je vais prendre la rémunération comme ça et juste refaire le format de nombre monétaire sans décimal. Et ça, c'est parfait pour avoir mes deux premiers graphiques croisés dynamiques qui sont celui-ci et celui-ci. Donc ces deux-là, ils sont parfaits. Comme là, je veux aller plus vite, en vrai, je vais m'attaquer directement aux autres. Donc j'en ai trois autres à faire. Un sur les embauches par année, donc les embauches au fur et à mesure par année. Un sur la répartition par sexe avec que ce soit l'effectif ou la rémunération totale du coup. Et un sur la pyramide des âges, donc tranche d'âge et effectif par tranche d'âge. Donc je retourne ici et je vais considérer que celui-là c'est mon... Alors je ne vais pas les prendre. Je ne vais pas les prendre exactement dans le même ordre. Je vais plutôt prendre ça et faire déjà celui de tranche d'âge. Donc je vais appeler celui-là graphique 1, graphique 2, graphique 3, ça va être mon graphique en anneau qui représente ma répartition homme-femme ici. Et donc là, clairement, si ce que je veux c'est la répartition homme-femme et pas la répartition par service, je vais désélectionner ça et sélectionner le sexe dans mes lignes. Et comme ce que je veux, là on peut le voir, c'est avoir l'effectif et la rémunération à la totale, je vais lui dire je veux aussi le matricule là-dedans que je vais nommer donc je vais renommer ici et ça c'est effectif. Et du coup, là c'est parfait, je ferai mon graphique, j'ai déjà tout ce qu'il faut ici. Je continue du coup, je mets une colonne assez fine en faisant juste un duplicata de ce que j'ai et puis je viens reprendre ça et là ce qu'on veut du coup, c'est pour le graphique c'est les embauches par année avec les embauches et le cumul des embauches. Donc l'effectif cumul, donc graphique 4. Clairement, ce n'est pas mes services qui m'intéressent, là c'est mes années et donc mes années, et puis je vais enlever ça, je vais repartir de zéro. Donc mes années, comme on parle d'années d'embauche, je vais mettre mes dates d'embauche dans mes lignes. Et là, malheureusement, même si ça ne se voit pas, j'ai beaucoup trop d'infos parce que j'ai mes trimestres d'embauche, si j'ai agrandi, à l'intérieur de mes trimestres d'embauche, j'ai mes mois d'embauche, donc il n'y en a pas forcément plusieurs à chaque trimestre, mais il y en a, notamment si on va en 2023, on voit que là, il y en a pas mal, et tout ça, c'est des informations qui ne sont pas pertinentes pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement les enlever d'ici, donc les faire glisser, on pourrait dire, ce qui m'intéresse, c'est uniquement les années d'embauche, je veux un résumé sur les années d'embauche, et maintenant, comme je veux des années d'embauche, je vais prendre à nouveau les matricules, les mettre dans valeur, donc j'ai bien mes 68 personnes embauchées, que je vais appeler embauche, pardon, et du coup, ce que je voudrais, c'est avoir une version aussi qui me passe le cumul au fur et à mesure, et pour faire le cumul au fur et à mesure, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la matricule ici, et ici, je vais lui dire que, clic droit, afficher les valeurs, résultat cumulé par, par année, j'ai que ça, et du coup, là, je vais faire effectuer, cumuler, là, j'ai 68 en bas en faisant la somme des embauches de chaque année, là, j'ai 68 en bas en disant, en faisant juste un total cumulé, donc au début, j'avais 3, et puis j'ai rajouté 4 personnes, parce que c'est-à-dire qu'en 2017, j'avais 4 personnes, et puis ensuite, j'ai rajouté 5 personnes en 2018, donc j'ai 12 personnes, et donc ça, c'est beaucoup plus, ça va être plus parlant, et ça va être une donnée qui va nous permettre d'avoir ça, et qui est vraiment une deuxième vision, un graphique cumulé qui nous permet de combiner, qui nous permet d'avoir deux visions cumulatives sur le même graphique de deux ordres de grandeur un peu différents, même si forcément, dans ce sens-là, ça suit la même courbe. Et dernier graphique, hop, je fais ça, je vais prendre ça et ça, donc mon dernier graphique, c'est celui-ci, effectif par âge et par sexe. Donc par âge et par sexe, je vais virer mes années, je vais virer mes matricules pour l'instant, et déjà, ce que je veux, c'est par âge. mes âges, je vais les mettre en ligne et j'ai beaucoup d'âge. Si je mets mes matricules maintenant, il va me dire il y a une personne qui a 19 ans, une personne qui a 3 personnes qui ont 20 ans, 2 personnes qui ont 21 ans, etc. Moi, évidemment, ce n'est pas ce genre de graphique-là qui va m'être utile, ça ferait beaucoup trop de détails, donc je vais faire clic droit, grouper, alors, ça était au mauvais endroit, et je vais dire on va compter à partir de 20 jusqu'à 60 par exemple et de 10 en 10. C'est-à-dire que là, ça va nous faire des groupes qui sont vachement intéressants parce que ça donne, il n'y a pas forcément assez de personnes dans chaque année et puis là, ça nous donne des groupes assez cohérents, assez homogènes pour comprendre à peu près où sont l'essentiel des effectifs de notre, enfin, par tranchelage de notre population de salariés. Et donc, c'est bien, mais il manque un truc. Ce qui manque, c'est un dispatch homme-femme parce que souvent, même si ce n'est pas forcément la seule manière d'envisager ce dispatch-là, mais souvent, quand on fait une pyramide des âges, on fait homme-femme. On pourrait faire d'autres choses, mais souvent, on fait homme-femme. Et donc là, je voudrais avoir le nombre d'hommes et le nombre de femmes dans le même graphique, c'est-à-dire dans le même tableau croisé dynamique ici. Ça, c'est facile, je vais juste faire glisser les sexes, alors pas dans mes lignes, sinon ça ferait ça. Ce n'est pas forcément le mieux pour un graphique. Je vais faire glisser les sexes dans mes colonnes. Comme ça, je vais avoir, et c'est la première fois que je le fais ici, un graphique à plusieurs valeurs pour la même ligne ici, avec un dispatch homme-femme. Donc là, j'ai 31 femmes, 37 hommes, c'est exactement les résultats que j'avais ici, 31 femmes et 37 hommes, mais là, par tranche d'âge. Je vais modifier juste rapidement mes titres. Ici, ce n'est pas service, c'est année d'embauche, effectif et exigé. Ici, ce n'est pas nombre de matricules, je vais mettre effectif. Et ici, c'est femme-homme et là, c'est tranche d'âge. Donc, je renomme juste ça parce que ce sera mieux pour comprendre. ça fait que 5. Et j'ai terminé. Je vais donner, actualiser tout histoire d'avoir les bonnes largeurs de colonne. Ça réussit ici. Et du coup, là, j'ai tous mes graphiques, tous mes tableaux croisés dynamiques qui vont me permettre de faire tous mes graphiques et pour l'essentiel qui vont me permettre d'avoir, y compris, tout ce qui n'est pas des graphiques, mais des segments, des cartes ici et puis tout ce qu'il faut pour avoir exactement ce tableau de bord à la fin. Maintenant qu'on a nos 5 tableaux croisés dynamiques, en fait, on en a un sixième qui est celui-là qui présente les données de manière générale avant d'avoir des focus qui vont nous aider à créer nos graphiques. Maintenant qu'on a nos 5 plus 1 tableau croisé dynamique, ce qu'on va pouvoir faire, ils rentrent tous ici, c'est parfait pour les voir, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer une nouvelle feuille, ici, ce qui va être, justement, la feuille de tableau de bord dans laquelle on va mettre nos infos, dans laquelle on va créer la même chose que ça. Donc ce que je vais faire, c'est, vous me connaissez déjà, sans doute, la première vidéo, donc je fais capture d'écran, je mets ici, je vais la mettre en beaucoup plus petit, 8, ça suffit, pour voir à peu près ce que je vais faire. Vous n'êtes bien sûr pas obligés de le faire, mais moi que, vous, vous allez voir la vidéo, et moi je vois ça pour avoir un petit guide et pas mentir sur la promesse que j'ai faite au début, c'est on va recréer le même tableau de bord que celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, par habitude, moi j'aime bien travailler sur une feuille qui a zoomé à 80%, alors c'est peut-être un peu problématique pour vous, mais c'est des habitudes de travail que je vous encourage à adopter si vous êtes sur Windows, si vous êtes sur Mac, c'est peut-être un peu différent, si vous êtes sur des grands ordi aussi, moi c'est un ordi portable, donc je me mets à 80%, j'enlève le quadrillage, et je vais créer une zone, hop, je vais aller jusqu'à la ligne 50%, et jusqu'à la colonne Z, ça suffit largement, je pense, je vais créer une zone un peu plus foncée, alors je vais faire peut-être comme ça, alors trop, mais comme ça, pour que vous la voyez bien pour l'instant, c'est un peu foncée, mais c'est pas grave, sur laquelle justement, on pourra mettre les graphiques, etc., et avoir un peu ce petit air de logiciel de data visualisation, on pourrait faire exactement la même chose sur Power BI, bien sûr, on pourrait faire la même chose dans toute chose, moi j'aime bien donner un peu ce petit style-là, ça dépend des fois, mais là je donne ce petit style-là. Je changerai sans doute la couleur pour un gris un peu plus clair ou un bleu un peu plus clair après, mais pour l'instant, comme ça, vous allez mieux voir les contrastes. Donc, insertion, je vais commencer pour une fois par mon titre, ici je vais mettre un graphique, un insertion, du coup, pardon, je vais aller un peu vite, insertion, illustration, forme, rectangle, arrondi, ce rectangle, je vais le mettre dans cette couleur-là, il est déjà, je ne vais pas lui mettre de contour, et je vais lui mettre un petit effet, par contre, juste une petite ombre, comme ça, une ombre normale, et simplement, cette ombre, je vais changer un détail dessus, donc je retourne dans ombre, option d'ombre, et c'est juste que je vais dire, prends plutôt cette couleur-là plutôt que le noir pour la faire, parce que là, c'est un peu trop intense. Donc voilà, j'ai une petite ombre, plutôt légère, qu'on verra mieux sur une couleur plus claire, mais j'ai une petite ombre qui fonctionne ici. Et donc, je vais écrire, là, c'est le bord, qui arrache, je vais mettre un très vertical, un peu en tiré, mais en vertical, et je vais mettre 2023. Je vais bien faire comme ça, il n'y a pas d'obligation, moi, j'aime bien faire comme ça, je vais zoomer un peu, je vais en gras, je vais mettre en plus grand, centrer, et voilà, comme ça, et je vais juste faire un truc, c'est que, j'ai mis en gras, mais je ne vais pas mettre en gras l'année, pour donner un peu cette idée de contraste, avec tableau RH, c'est le titre, et 2023, c'est un peu le sous-titre. Donc, je fais ça, et puis maintenant, hop, je vais directement filer sur, je vais aller créer mes graphiques. Graphique 1, analyse du tableau croisé dynamique, donc je vais cliquer sur le tableau croisé dynamique qui est ici, ce qui me permet de me connecter, enfin, en tout cas, d'activer le panneau, l'onglet du ruban qui correspond à l'analyse du tableau croisé dynamique, qui n'a peut-être pas le même nom partout, c'est pas grave, vous allez le repérer assez facilement, quand vous n'êtes pas sur un tableau croisé dynamique, vous ne l'avez pas, quand vous cliquez dessus, c'est l'un des deux qui apparaît, et je vais cliquer sur graphique croisé dynamique. Je prends le premier, histogramme, groupé, parfait, je prends ça, c'est un cotier, et coller, je vais le mettre là, on le changera après, je vais le mettre ici, on le changera après. Je vais faire exactement pareil pour celui-ci, graphique croisé dynamique, table croisé dynamique, graphique croisé dynamique, pareil, hop, copier, et coller. je le dispose un peu, je sais moi où je veux aller, je ne le dispose pas du tout au hasard, mais je ne prends pas soin pour l'instant de la disposition exacte. Je vais juste aller récupérer les cinq graphiques que je veux, et les disposer de manière assez générale, à peu près, où je veux. J'ai celui-là, celui-là, c'est ce qui va me permettre d'obtenir ce graphique en anneau, donc c'est exactement ce que je veux faire. Graphique en secteur et en anneau. On voit bien que là, visuellement, ces graphiques-là, ils ne sont pas du tout fous pour l'instant. Ils sont pleins de défauts, ils sont trop petits, ils sont trop blancs, ils sont pleins de défauts, ce n'est pas grave, parce que je vais les retravailler après dans un deuxième temps. Ici, pareil, ce que je veux, c'est un graphique. vous le voyez, un peu en petit. Je vais quand même prendre un graphique en secteur, en histogramme, pour l'instant, je vais commencer par ça. Graphique, histogramme, copie, et je colle. Plus, dernier, graphique, graphique croisé dynamique, et je vais prendre, du coup, le dernier, c'était quoi, en barres. Alors, en barres, les pyramides, la pyramide des âges, en général, on fait plutôt des barres, un peu comme pour des tops, ça fait partie des graphiques qu'on fait plutôt en barres qu'en histogramme, parce que c'est plus, notre cerveau est plus habitué à ça. Donc, je fais ça, hop, copier, 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 Alors, à chaque fois que je fais des copier-coller, évidemment, je pourrais faire ctrl-x, plutôt que ctrl-v, pour les couper directement, ça m'éviterait des étapes, mais c'est pas forcément très important. Hop, je vais fermer ça, et je vais juste essayer de regarder à peu près quelle taille ça prend. Donc, je ne vais pas faire haut jugé, parce que j'avais déjà fait un truc à peu près bien, donc je vais prendre la même chose. Ici, ce que j'ai fait, je trouve que c'est pas mal, donc ce que je vais regarder, c'est les largeurs qu'on met graphique ici. Donc, lui, je vois qu'il fait 7,3, ils doivent tous faire 7,3 de haut, et par contre, il fait 9,5 de large, et lui, je vais regarder, il fait combien ? 15,4, et je vais essayer d'avoir une bonne mémoire, je vais prendre plutôt celui-là, 16,4. Format largeur 9,3, ces deux-là, donc je sélectionne les deux, 15,4, et ces deux-là, 16,4. Bon, maintenant, je vais juste m'organiser à peu près. Là, il y a un peu d'espace qui a été laissé avant. Je vais faire le même espace jusqu'à ce qu'on voit bien. Aligné. Alors, peut-être, je vais décaler encore un tout petit peu. Là, je vais lire ceux-là, je vais me concentrer sur ceux-là, je vais les mettre de ce côté-là, comme ça, je sais jusqu'où ils doivent arriver. et puis, en vrai, c'est pas mal. Je pourrais faire des petits détails de plus, mais en vrai, c'est pas mal. Je gagne peut-être, finalement, un tout petit peu de place. Hop, je gagne un petit peu de place ici, donc je vais en profiter, je vais faire 9,7, par exemple, et là, du coup, pareil, 9,7. 9,7. Donc là, c'est bon, et puis en vrai, je vais pas garder ça, parce que, finalement, c'est pas au bon endroit, ça va pas forcément être pratique. Donc, voilà mes graphiques. et ils sont juste un peu trop hauts, parce que je vois bien que je vois pas jusqu'en bout, donc, je sais qu'il devait faire, modulo celui-là, moins celui-là, pardon. Je sais que je voulais qu'il fasse 7,3, je l'ai vu, c'est un truc dont j'ai l'habitude, donc voilà, je l'ai réduit un peu. Maintenant, ils font 7,3 chacun. Je vais les monter un peu pour avoir de la place, et les trois d'en bas, je vais les monter aussi un peu. Voilà, c'est pas mal. C'est toujours pas parfait, c'est toujours loin d'être parfait, mais c'est pas mal. Dernier, entre guillemets, truc que je vais faire là-dedans, c'est que, j'ai mes graphiques, maintenant, ce que je vais faire, c'est mes segments, pour rendre mes graphiques dynamiques. Donc, je vais faire ces segments-là. Pour faire ces segments, les segments, ils sont liés à des graphiques, à des tableaux croisés dynamiques, et aux graphiques qui en découlent. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur mon premier segment, analyse de tableaux croisés dynamiques, et segment. Donc, insérer un segment, je vais insérer le service, le sexe. Je vais insérer les années et date d'embauche. Alors, pour l'instant, je vais insérer ça, et les dates d'embauche, je vais insérer aussi, mais vous allez voir que c'est pas ce que je veux. Donc, je vais prendre ça, 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 ou une fois, je vais faire plutôt CTRL-X, pour les couper. Je vous montre ce truc-là, et CTRL-V, pour les coller. Alors, l'ordre que moi j'ai, c'est les femmes, le sexe là-haut, l'âge, les services, et les années d'embauche. Ça, on va faire pour cela, c'est-à-dire que ça fait 9,7. C'est-à-dire que c'est un peu moins haut, on refera après, mais voilà, je vais dire que ça fait 4 partout, alors je sais que c'est pas le cas. Tout de haut, et puis maintenant, ici, je me suis compté, je voulais le prendre, donc 9,7 et 4. Et puis, je vais essayer de les répartir à peu près correctement, donc je vais refaire une capture d'écran, un pré-écran, la mettre ici, on voit bien. Et donc, j'ai homme-femme, que je vais mettre ici, en beaucoup plus petit, beaucoup moins large, j'ai pas besoin d'autant de place. J'ai mes âges, alors mes âges, j'ai pas pris mes âges d'ailleurs, hop, je vais garder la place pour après, j'ai mes services, que je vais mettre ici, et, donc à peu près ici, je vais tout reméditer, pour mettre au millimètre après, et mes services, j'en veux 3, par colonne, enfin, je veux 3 colonnes, je veux que mes services soient répartis sur 3 colonnes. Et j'ai pas besoin d'autant de place, donc je vais réduire un peu, parce que là, je vois bien que je manque de place. Ici, j'ai pas besoin d'autant, donc pareil, je vais réduire un peu, hop, j'augmente, comme ça, c'est parfait, et puis ici, mes années, donc ça va être des années d'embauche, je vais mettre sur, comme c'est le cas ici, sur 4 colonnes, parce que j'ai pas besoin d'autant de place. Hop, je vais réduire, donc je fais en sorte de, voilà, je fais en sorte que ce soit à peu près pas mal, mais je vois que, même en ayant fait des efforts, j'ai trop d'espace, trop d'espace, donc ce que je vais faire, c'est que, enfin, ça prend trop de place, je veux dire. Donc là, je vais réduire la taille de mes boutons, donc je vais mettre le minimum, en dessous de ça, en tout cas, sur mon ordi, c'est pas viable, donc je vais mettre 0,5, puis je vais réduire ici, donc la hauteur de chacun d'entre eux, pour, et voilà, là, 2,1, ça permet de tenir des boutons, deux boutons comme ça, 2,1 aussi, ici, c'est pas grave, si on voit pas tout, je vais réduire un peu, hop, on prend, d'une certaine façon, et je vais voir si là, ça tiendrait pas un peu mieux. Et là, effectivement, ça tiendrait un peu mieux, moi, ce que je voudrais, c'est aligné, voilà, par rapport à la hauteur de ça, et donc je vais faire, hop, ces trois là, je vais les distribuer verticalement, pour qu'il y ait le même écart, et que ça soit propre, parfait, et maintenant, je vais sélectionner aussi celui-là, et les aligner, à gauche, comme ça, ils sont tous au millimètre, par là-bas. Donc, c'est pas mal, je vais me débrouiller, pour récupérer, celui-là, les âges, que j'ai pas encore aujourd'hui, que j'ai pas encore récupéré, parce que j'ai voulu le faire, et forcément, il y a quelque chose que j'ai pas bien fait. Donc, si je retourne ici, insérer un segment, âge, âge, je l'avais pas fait, donc là, c'est parfait, et puis ça me fait penser qu'il y a un truc que je vous ai pas montré, et que je vais faire maintenant, je copie mes âges, j'ai encore oublié de faire CTRL X, je copie mes âges, ici, je vais venir les mettre à la même hauteur que là-haut, et prendre tout l'espace que je peux, donc juste ici, je voudrais juste que ce soit bien aligné, ça a l'air d'être bien aligné, ça doit faire 2,1 aussi, je pense que c'est 2,1 que j'ai pris partout, et je vais dire que j'ai plus de colonnes, donc 3 colonnes, c'est bien, ça me permet de peut-être avoir, et pour l'instant, je m'arrête là, j'ai fait un gros travail de dispatch général de mes éléments, même si à l'intérieur de chaque élément, il y a des défauts, et même s'il manque encore les éléments qui vont se situer là-haut, mais j'ai fait déjà un gros premier travail d'alignement de mes éléments, d'organisation de mes éléments, et tiens, dernier petit truc à faire, je vais sélectionner mes segments, segments, je vais faire un truc que moi j'aime bien faire, prendre plutôt cette couleur-là, en tout cas les segments foncés, je préfère les segments foncés, et là du coup, c'est parfait pour ça, et on attaque la suite, juste après, en faisant un petit focus sur le segment qui est ici, et le tableau croisé dynamique qui a permis de le créer. Voilà, maintenant qu'on a nos 5 graphiques, et nos 5 segments aussi, déjà on peut s'assurer par exemple, que les segments ont bien de l'impact sur les graphiques, je vais tester avec femme, je vois que ça ne change rien, je vais tester au cas où avec commercial, je vois encore que ça ne change rien, et c'est normal, parce que chacun des segments n'est connecté qu'avec le tableau croisé dynamique qu'il a créé. Ce que je vais faire, c'est donc, pardon, j'ai fait trop vite, mais clic droit, connexion de rapport, et je vais venir connecter ce segment avec tous les tableaux croisés dynamiques que je peux. Donc, vous allez peut-être mieux le voir si je le fais comme ça. Ce segment, je vais le faire pour chacun des segments, j'ai oublié de le faire 5 fois du coup, je veux le connecter, hop, avec tous mes tableaux croisés dynamiques. Ce qui va les connecter, forcément, ce qui va connecter le segment avec tous mes graphiques croisés dynamiques aussi. Parce que forcément, les graphiques sont liés aux tableaux qui ont permis de les créer. Donc là, normalement, si je croise les doigts, mais si j'ai un peu de chance, je n'ai fait aucune erreur, ce qui veut dire que commercial, ça change à peu près tout. Voilà, ça change à peu près tout partout. Si je prends les moins de 20 ans, ils ont été recrutés qu'en 2023. Si je regarde uniquement les personnes du service produit, je vois que je n'ai personne en 2017, en 2018, en 2019. Donc, j'ai 2016, 2020, 2022 et 2023. Et puis voilà, donc, c'est plutôt pas mal. C'est ce que j'avais l'impression. Et je vais tester homme, femme. Homme et femme, ça fonctionne aussi très bien. Donc ça, connecter mes segments, c'était vraiment pas le plus dur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, je vais déplacer un peu mon usage et je vais modifier les graphiques. Donc, je vais m'attaquer peut-être d'abord à ces deux-là. Oui, je vais m'attaquer d'abord à ces deux-là, modifier les graphiques pour avoir quelque chose d'un peu plus visuel. Je ne vais pas le faire en expliquant tout pour une raison simple, c'est que déjà, ça va être un peu répétitif. Et en plus, j'ai déjà fait beaucoup plus tranquillement dans la vidéo du créer un tableau de bord RH1. Donc là, je vais aller un peu plus vite. Donc, clique droit, masquer tous les bons champs de filtre. Je vais le faire là. Je vais le faire là aussi. Je vais supprimer ça. Supprimer ça. Ça aussi. Et ça aussi. Et supprimer ma légende ici puisque je n'ai pas assez d'informations dans chacun de ces graphiques pour avoir une légende. Je vais modifier mon titre. Pardon, j'ai double-cliqué, je n'en ai pas besoin. Je vais modifier mon titre pour le mettre sur le côté. Et mon titre va me faire office de légende parce que je vais écrire les informations essentielles dans mon titre. Donc, effectif par service. Voilà, informations essentielles. Là, on est sur l'effectif par service. Et puis, je vais mettre en ce gris-là pour que ce soit un peu moins fort et que ce soit un peu plus discret parce que le titre est moins important que les données du graphique. Et je vais mettre en plus petit. je vais utiliser cette couleur-là à peu près partout. Cette couleur-là, je vais l'utiliser à peu près partout. Je vais l'utiliser ici. Et je vais faire exactement la même chose là. je prends ça, je le mets là. Rémunération totale. Je vais appeler masse salariale par service. et même même truc. Je mets un gris un peu plus clair et je mets un peu plus petit. Je l'ai déjà mis sur le côté. Et je vais juste mettre comme ça. Comme ça, ça sera bien collé à gauche. Et voilà, ça commence à être mieux. Ça commence à être mieux avec plein de défauts. Ça commence à être mieux, mais je voudrais faire en sorte que mes barres prennent un peu plus de place. je vais mettre largeur d'intervalle 50. Ça veut dire que j'ai beaucoup moins d'espace entre mes barres que j'en ai. L'espace entre mes barres, c'est la moitié, 50% de l'espace de la taille de mes barres. Et puis, hop, dernier truc, je vais mettre des étiquettes de données. Etiquettes de données et je vais les mettre. Pardon, je n'arrête pas de changer ce type de truc. Une fois que je les ai choisis, je vais les mettre en bleu, en gras et en 10. Ça ressort un peu plus, c'est parfait. Ici, pareil, étiquettes de données. En bleu, en plus grand et en gras. Parfait, donc là, ça fonctionne et puis, c'est assez visuel. Finalement, on va faire peut-être pas ça, mais on va faire juste les femmes. Les femmes, la répartition des femmes par service, c'est celle-ci. La répartition des hommes par service, c'est celle-ci. Pour ça, c'est bon. Maintenant, je vais m'attaquer à ce graphique-là et puis, je ferai ce graphique-là et après, on va s'attaquer à un graphique qui est un peu plus complexe que celui-ci. Clique droit, masquer. Je vais le faire ici aussi. Clique droit, masquer tous les boutons de champ. Si jamais, quand vous faites clic droit, masquer les boutons de champ, ça ne fonctionne pas, vous pouvez toujours cliquer sur le graphique, cliquer sur création, non, sur analyse des graphiques pivotants, bouton de champ et vous cliquez sur masquer tout. C'est un autre chemin quand le premier ne fonctionne pas. Et donc là, je vais lui dire, sur celui-là, ce qu'on va faire, c'est que la légende, on va la supprimer. Vous allez voir qu'on va faire mieux. on va faire quelque chose comme ça. Donc la légende, je la supprime. Je vais mettre par contre un titre. Type du graphique. Alors là, mon titre, je l'avais mis en haut. Non, je vais quand même le laisser en haut. Et les mêmes opérations que j'ai déjà faites. Je la mets sur le côté, comme ça, en 11, cette couleur-là. Et je vais appeler ça, effectif et rémunération par service. Alors, est-ce que je peux faire ça ? Hop. je vais faire ça. Donc, légèrement différent de ce que j'avais fait parce que là, je n'avais pas mis ma salariale. Et ce n'est pas par service, c'est par sexe. j'ai appuyé sur entrée pour aller à la ligne entre le début de mon titre et la fin de mon titre. je vais enlever ici l'espace que j'ai et la parenthèse que j'ai. Donc voilà, j'ai effectif et rémunération pénale entre guillemets masse salariale par sexe. Ici, j'ai peut-être un peu trop d'espace au milieu. On voit très peu mes traits. Donc, je vais double-cliquer et dire que je veux par exemple 50% au milieu. Voilà, 50% au milieu, voire même peut-être 40%, etc. Voire même peut-être 30%, etc. Je vais faire ça. C'est pas exactement ce que j'avais, mais en vrai, c'est très bien. Est-ce que je peux... Non, voilà, c'est ça. Et donc maintenant, je vais dire, tiens, ce qu'on va faire, c'est pareil, étiquette de données, je l'aimais, et puis ici, étiquette de données, je l'aimais aussi. Je l'aimais, mais c'est pas très visible. Clairement, on comprend pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que les étiquettes de données, je vais cliquer dessus et je vais ici décocher valeur parce que valeur, c'est un peu gros, et je vais mettre juste le pourcentage. Le pourcentage me suffit largement. Je vais faire ici. Pourcentage aussi. J'enlève les valeurs. Et qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je vais agrandir un peu ce graphique. En vrai, il est un peu trop petit, je trouve. Je vais l'agrandir dans les deux sens. On va qu'il prenne un peu plus de place. C'est très bien. Et maintenant qu'il prend un peu plus de place, il a l'air d'être centré à peu près. Je vais faire pareil que d'habitude. C'est ce que je vais mettre en blanc parce que mon... mon fond, il est coloré. Donc là, je vais mettre en blanc. Donc voilà, 51, 54%. Ça, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais on se doute que c'est par sexe. Ça, pareil, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais on se doute que c'est par sexe. Et donc, ce que moi, je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu des informations ici qui vont être insertion, illustration. Je vais mettre des icônes. Si vous ne les avez pas, si le chemin que j'ai adopté, c'est insertion, illustration, icônes. Vous ne l'avez pas, vous les copiez sur mon fichier ou vous faites d'une autre manière. Vous pouvez mettre du texte. Je vais faire des icônes. homme, femme. Vous pouvez le mettre aussi dans le titre, dire cette couleur-là par sexe, vous mettez entre parenthèses homme et vous mettez la couleur pour homme et femme et la couleur pour femme, avec le mot femme simplement dans une couleur et le mot homme dans une autre. Moi, là, j'ai ça. Je vais dire que je ne veux pas que ce soit aussi gros. Je vais réduire à 1,8. Ça suffit. Si je ne me trompe pas, de ce côté-là, j'ai les hommes. Je vais mettre là. De ce côté-là, du coup, j'ai les femmes. je vais aligner les deux pour que ce soit nickel. Je les aligne vers le bas. Hop. Je vais remonter un peu et puis, on va faire en sorte, tout simplement, que ça donne l'impression, peut-être, je dirais juste l'espace sur le côté par rapport au bord du graphique. Et voilà. Ça donne l'impression que c'est la bonne chose. Je vais changer la couleur. Donc, le remplissage, ici, je vais mettre celui-là pour que ce soit raccord avec ça parce que je ne me trompe pas. Alors, je ne vois pas bien les couleurs mais j'ai l'impression que c'est raccord. Et ici, je vais mettre ce bleu-là pour que ce soit raccord avec ça. Du coup, là, ça a l'air pas mal. Il y a un petit défaut. C'est qu'on ne sait pas ici, si c'est la somme, la rémunération et ici, si c'est l'effectif. Donc, je vais peut-être juste mettre des petites flèches que je n'ai pas fait de base. Illustration. Ça, on va tester ça. là, on va mettre Rému. C'est déjà bien expliqué à plein d'autres endroits. Donc, je vais mettre aucun remplissage, centrer ça, mettre en bleu, qu'on comprenne, c'est largement suffisant et dire que mes contours, hop, ils sont en bleu aussi. Ou peut-être que mes contours, alors, je vais peut-être dire que ça, c'est en gras et que mes contours, ils sont dans la couleur que j'ai adoptée à chaque fois, ce gris-là. On va tester. Qu'est-ce que ça donne ? Non, c'était peut-être mis en bleu. Donc, Je ne dis pas que c'est parfait. Je vais faire comme ça. C'est la Rému. Et ici, ce que je vais faire, c'est pour ça, je vais me mettre de l'autre côté. Je vais déplacer. Alors, je ne suis pas très fort là-dedans. On va faire comme ça. Déplacer ça. On va dire que là, c'est qu'il faut. J'essaie juste de faire légèrement mieux que ce que j'ai fait. Voilà, ce n'est peut-être pas parfait. On va faire même comme ça, histoire que ce soit homogène. Ce n'est pas forcément parfait, mais on comprend. On comprend. On a un effectif qui est un peu inférieur chez les femmes de 36%, alors qu'il y a que 49% de la masse salariale. C'est-à-dire que les femmes, en moyenne, et on peut le voir ici en regardant, et on va le voir après, si je fais que les femmes, la rémunération moyenne est de 62 000, presque 63, et que les hommes, la rémunération moyenne est de 55 000. Donc, c'est normal qu'on ait ce dispatch légèrement différent. Voilà, ça, c'est parfait. Et donc, dernière étape, celui-ci, je vais rajouter un titre à mon graphique, comme d'habitude. Ce titre, je vais le modifier qu'il soit plus petit, qu'il soit dans cette couleur-là, et qu'il démarre sur le côté. je vais lui dire que c'est nombre d'embauches et effectifs cumulés par année. Et je vais, alors, je vais juste modifier ça, pareil, la même couleur, la même couleur, et je vais, tiens, mettre ça en plus clair, par contre, formation, je trouve que c'est trop foncé, mais bon, c'est une question de goût. peut-être comme ça. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Pareil, hop, on va dire, largeur d'intervalle, 50%, superposition, je vais mettre 0%, mais vous allez voir que ça ne va pas changer grand-chose. Et maintenant, je vais changer pour qu'on comprenne mieux. Ce que je vais changer, c'est que je vais mettre deux types de graphiques différents. Un graphique en courbe, qui va représenter l'évolution, enfin, un graphique en courbe et un graphique en histogramme. Et pour faire ça, sélectionner le graphique, modifier le type de graphique, combiner, et dans combiner, je vais dire que je veux, pour les effectifs cumulés, un axe secondaire. Par défaut, il me propose une courbe. C'est exactement ce que je voulais. Je vais mettre ça en supprimer. Je vais supprimer ici cet axe qui faisait qu'on n'était pas sur les mêmes ordres de grandeur et que c'était difficile à lire. Donc, je vais supprimer ça, comme ça, tout est sur le même axe. Et ici, je vais lui dire étiquette de données, ça, accueil, cette couleur, ce gras, enfin, gras et... Et du coup, là, on comprend, d'une certaine façon, on pourrait faire différemment, mais on comprend, et tant mieux, qu'il y a 70 personnes à peu près en tout, et que sur ces 70 personnes, il y en a 28 qui ont été recrutées, embauchées, en 2023, 11 en 2022, et puis forcément, il y avait peu d'embauches avant. Et du coup, là, ça fonctionne pas mal, et on va juste vérifier, est-ce que ça tient toujours... Je me mets là-haut pour une fois. On va juste vérifier... Tiens, je me mets là-haut, mais je vais quand même faire ça. Est-ce que c'est toujours aussi dynamique que ce que je voudrais ? Ça a l'air. Si je veux voir juste les personnes qui ont plus de 60 ans, il n'y en a qu'une, elle a été recrutée en 2023. Si je prends uniquement les personnes qui ont été recrutées avant 2019, donc je vais faire, par exemple, les trois premières années, les recrutements, c'était ça, leur dispatch par service, c'est ça, leur dispatch par sexe, c'est ça, etc. Du coup, ça a l'air vraiment très bien, et je vais m'arrêter là pour l'instant, parce que le prochain truc qu'on va faire, on va y passer un peu de temps, c'est ça, et puis le dernier truc qu'on va faire, c'est ici, les cartes qui sont là-haut. Voilà, donc avant-dernier truc, on va modifier ce graphique-là, qui est le graphique qui va être la pyramide des âges, et qui n'est pas du tout le plus simple à créer. Dans Créer un tableau de bord RH1, j'ai fait quelque chose qui était déjà un peu complexe, mais qui passe. Donc l'intervalle, je veux qu'il soit petit, et je veux des étiquettes de données, hop, étiquette de données, là, donc, on va mettre la bonne couleur, on va faire les bons trucs, et ici aussi, étiquette de données, la bonne couleur, mais du coup, ce n'est pas la même couleur, c'est celle-ci, et voilà. Donc là, j'ai quelque chose qui est, il me manque un titre, pardon, il me manque toujours un truc, hop, titre, enfin, il me manque toujours un truc, avant que je me rende compte, mais, titre, plus petit, comme ça, sur le côté, et donc, je vais faire effectif, par tranche d'âge, et par sexe. Là, c'est déjà une pyramide des âges, ce qu'on a, c'est déjà une pyramide des âges, ça fonctionne, ça pourrait être différent, mais ça fonctionne, si je me dis, je veux voir les gens qui sont arrivés dans la boîte en 2008, ou en 2023, j'ai bien une pyramide des âges, elle est bien dynamique, mais c'est moins visuel que ce que je voudrais, parce que moi, ce que je voudrais, c'est ça. du coup, c'est pas exactement ce que j'ai, c'est pas très loin, mais c'est pas exactement ce que j'ai. Pour pouvoir faire ça, il va falloir que je trouve, que je me débrouille, que je bricole, pour obtenir un truc qui soit quand même un peu plus visuel que ce que j'ai. qu'est-ce que j'ai comme différence ? Alors, 60, 50, 40, ok, ok, alors, donc, ce que je vais faire, vous allez voir, c'est que je vais créer deux graphiques, finalement, je vais créer deux graphiques, qui vont être la réplique l'une de l'autre, mais un dans un sens, et l'autre dans l'autre sens. Donc, ce que je vais lui dire, c'est bon, je sais que, je veux que ça prenne cette taille-là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, superposition des données 100%, donc, je double-clic là, par exemple, j'arrive, vous arriviez à avoir ce panneau-là, sur ce graphique, je vais dire, superposition 100%. Je veux que mes graphiques se superposent, que mes deux séries se superposent. Alors, ça ne m'aide pas à comprendre, mais mes séries se superposent. Comme elles se superposent, c'est très bien, il y a un truc que je peux faire, c'est, alors, j'ai mis dans quel ordre, les femmes vers la droite, ok, parfait, donc je vais dire ici, les hommes, je ne veux aucun remplissage. Et en vrai, je ne voudrais même, je ne voudrais après, aucune étiquette de données. Donc, pour l'instant, les hommes, aucun remplissage. Donc là, je vois qu'il n'y a pas d'hommes qui ont moins de 20 ans. Ça, c'est pas mal, je vais décaler ce graphique-là, le faire plus petit. hop, maintenant, je vais le copier. Alors, j'ai arrêté, je vais le copier, je me mets là, et je le colle. Et je vais faire en sorte qu'il arrive au même endroit que l'autre. Alors, ici, j'ai un titre en plus. Donc, mon titre, ce que je vais faire, c'est juste que je vais le mettre en blanc, comme ça, on ne le voit pas apparaître. Ça m'évite d'avoir deux titres. Et je vais faire en sorte que celui-ci passe par-dessus. Donc, avancer, mettre au premier plan, je veux qu'il soit par-dessus l'autre. Et, voilà. Je veux qu'il soit par-dessus l'autre. Donc là, je ne m'approche pas, en vrai, ce n'est pas forcément beaucoup mieux. Ce que je vais lui dire, c'est que je veux, c'est refaire apparaître. Donc, dire que ça, c'est aucun remplissage. Finalement, là, les femmes ne vont pas avoir de remplissage. Je me le fais, hop, enfin, tiens, là, voilà, ça, remplissage de cette couleur-là. Et par contre, ça, hop, les barres qui représentent les femmes, aucun remplissage. Donc, j'inverse, en gros, celui qui est en visible. J'inverse celui qui est en visible, ça, ce n'est pas compliqué. Enfin, je ne sais pas que ce n'est pas compliqué, mais voilà, c'est comme ça. Ça, je vais le mettre en blanc, comme je l'ai fait de l'autre côté pour les titres. Et maintenant, je vais dire, juste, échelle en ordre. inverse. C'est-à-dire que cette échelle-là, qui est en bas, je vais sélectionner dessus, option d'axe, et je vais lui dire, valeur en ordre inverse. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai 0, 5, 10, 15, là, j'ai, dans l'autre sens, 0, 5, 10, 15. Ce qui fait que, ça va, plus le nombre grandit, plus ça part dans des directions opposées. Donc là, c'est pas mal. Qu'est-ce que je vais faire de différent ? Alors déjà, je vois qu'il me manque un peu d'espace, donc ce que je vais faire, c'est que, je vais dire 8,8. Là, je pense que je ferai bon. Voilà, donc, là, on voit bien que, bon, bah, j'ai bien mes barres de données. très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est ici, je vais sélectionner les étiquettes de données qui correspondent aux données qui sont à droite et les supprimer. Et ici, je vais sélectionner les étiquettes de données qui correspondent aux données qui sont à gauche et les supprimer. Du coup, là, c'est pas mal. J'ai un petit défaut, c'est bon, de toute façon, vu que j'ai mes étiquettes de données là, j'ai pas besoin de mon axe en bas. Je vais supprimer mon axe. Et puis, je vais supprimer mon quadrillage parce que là, sinon, ça fait un truc un peu bizarre. Donc, je vais supprimer mon quadrillage. Enfin, pas mon quadrillage, mon contour. Donc, sans contour. Et puis, en vrai, pour que ce soit homogène, je vais le faire partout. Donc, je vais le faire sur tous mes graphiques. Tous mes graphiques, je vais les mettre sans contour. Ce sera, de toute façon, un peu plus visuel. Hop. Voilà. Tous mes graphiques sont sans contour. Ça change pas forcément grand-chose pour les autres, mais pour celui-là, ça fait que ça fait évite d'avoir un truc un peu bizarre. Et puis, maintenant, hop, ça et ça, ces deux petites icônes, je vais les mettre ici en beaucoup plus petit et en beaucoup plus rapproché. Donc, je vais les mettre en 1. Là et là. Et encore, même 1, c'est encore un peu trop grand. je vais faire peut-être 0,8. Voilà, 0,8. Je vais les aligner. Donc, j'utilise beaucoup l'outil aligné. Aligné à gauche, en bas. Je vais faire un test. Femme. Je n'ai rien de ce côté-là parce que là, c'était les hommes. Hommes. Je n'ai rien de l'autre côté parce que de l'autre côté, c'était les femmes. Et si je remets les deux, voilà, c'est bon. C'est bon, ça fonctionne bien. Et comme la façon dont on l'a fait, ça fait que finalement, ce sera toujours bien aligné, ce sera toujours bien nickel alors qu'on pourrait faire plein d'autres trucs qui ne fonctionneraient pas très bien. Donc là, ça fonctionne très bien et c'est l'un des trucs les plus techniques, les plus complexes, les plus sûrs à faire. Mais là, on s'est très bien débrouillé pour le faire. Donc, ça fonctionne. Et puis, puis voilà, on n'a pas de total en bas, mais le total, on l'a ici. Donc, et surtout, on va l'avoir ici avec des chiffres généraux, effectifs femmes, effectifs hommes, qu'on va avoir là-haut, qu'on pourrait avoir en vrai dans le graphique, sur le côté, qu'on va avoir là-haut et ce sera très bien. Voilà, donc dernier truc qu'on va faire, ce qu'on appelle les cartes dans Power BI, qui sont justement ces éléments-là qu'on va faire pour les rendre, déjà que ça donne des infos générales, c'est pour ça qu'on les met en haut, elles sont un peu plus générales que tous les détails qu'on voit là et que ça les donne de manière assez graphique, même si c'est des cartes sans trop de détails. Il n'y a pas de dévolution, il n'y a pas de pourcentage ou que ce soit, donc c'est vraiment des cartes générales et donc on va faire ça là-haut en partant de rien. Donc, je vais déjà créer une forme. Alors, en vrai, on va prendre celle-ci. Comme ça, elle est déjà paramétrée. Je vais prendre celle-ci. Je vais la mettre à peu près collée, à peu près alignée par ici. Pardon. Et donc, ce que je vais faire, c'est que cette forme-là, je vais modifier des trucs un peu généraux. Donc, je vais lui dire que cette forme, elle est blanche, que l'écriture à l'intérieur, dans un premier temps, elle est ce gris-là, qu'elle est beaucoup plus petite, on va faire comme ça, qu'elle n'est pas en gras, donc j'essaye de reproduire un peu la même chose que là, et puis qu'elle est collée sur le côté. et donc, le premier truc que je vais mettre, c'est effectif. Effectif. Je vais réduire ça, je n'ai pas besoin d'autre en place, je vais faire des... Je vais voir un peu ce que ça va donner, mais... Donc, en gros, effectif, ce que je voudrais, c'est écrire le nombre total de personnes qu'il y a dans mon effectif, enfin, en fonction de ce qui est sélectionné ici. Donc, sur cette forme-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire insertion, illustration et une deuxième forme que je vais mettre ici. Je vais l'ajuster, du coup, la mettre au milieu, la mettre au milieu de l'autre. Vous pouvez le faire à la main, moi, je la fais comme ça. Et ici, je vais écrire, pour l'instant, je vais écrire 68, juste finir la mise en page. dire que je veux que ce soit quand même beaucoup plus clair. Je vais prendre, par exemple, ce blond-là et je vais mettre dans la couleur de base. Alors, 24, c'est beaucoup. Je vais mettre ça, voilà, comme ça. Dans la couleur de base et je vois bien que là, il y a un contour qui est très, très fort, très, très puissant. Je vais l'enlever sans contour. Est-ce que ça me paraît bien ? Bon, en vrai, malheureusement, je ne suis pas forcément hyper content. Je trouve que c'est un peu pas forcément si bien que ça. Je vais mettre un bleu plus clair. Un bleu de fond plus clair. Là, c'est peut-être un peu plus visuel, un peu plus sympa. Je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est un peu plus sympa. Et du coup, je vais partir de celle-ci et puis faire mes autres cartes. Hop, juste les positionner. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais grouper ça. Ce sera plus simple. Format groupé. Et hop, je vais le mettre plusieurs fois. Alors, plusieurs fois comme ça. Là, donc les quatre premières, j'ai besoin qu'elles soient petites parce qu'elles contiennent des petites données. les deux dernières, je voudrais qu'elles soient un peu plus grandes. Donc, ce que je vais faire, c'est que, bon, je ne sais pas si je peux faire ça. C'est pas mal si je vais faire ça. Donc, je l'agrandis un peu. Alors, je ne vais pas l'agrandir autant. Je vais l'agrandir un peu peut-être comme ça. Et ici, ce qu'il y a à l'intérieur, je vais l'agrandir aussi et faire en sorte que ce soit à peu près homogène. Alors, clairement, je pense que là, je n'ai pas encore la bonne... Je vais agrandir encore un peu. Voilà, comme ça. Est-ce que ça me paraît bien ? Oui, c'est pas parfait, mais ça me paraît pas mal. Je vais peut-être retirer ça. Et puis, je vais le reprendre, recoller une fois. Et le dernier, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte qu'il soit, hop, au niveau du bout de ce que je... de mon dernier graphique, histoire que ce soit bien aligné. Et maintenant que j'ai ça, je vais sélectionner les fils et faire deux choses. Les aligner vers le haut et les distribuer horizontalement. Comme ça, j'ai le même alignement partout sans avoir fait beaucoup d'efforts pour l'avoir. Bah là, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais changer mes titres. j'ai effectif. Là, je vais avoir effectif femme. Et je vais sauter, juste appuyer sur entrée pour faire une ligne. Effectif. Homme. Là, ça va être pas effectif, mais âge. Moyen. Là, ça va être, non pas effectif, mais rému. Et là, ça va être effectif, mais rému. Moyen. Voilà, rému moyenne. Bien sûr, ça pourrait être un peu amélioré. Il y a des petits défauts. Moi, j'en vois. Mais je fais ça rapidement. Et ça fonctionne. Pour vous donner un ordre d'idée des défauts que je trouve, bah là, l'espace sur le côté, il est assez petit, alors que l'espace en haut et en bas, il est un peu plus haut. Alors que moi, je veux bien avoir un espace qui est un peu homogène sur la droite de ma carte, que ce soit un peu mieux. Donc, c'est pas grave. En vrai, c'est sans ça. Et donc là, il va falloir que je puisse remplir mes données pour que quand je sélectionne des choses, donc, enfin, mes cartes, quand je sélectionne des choses, forcément, ça change. Quand je vais cliquer sur finance, je voudrais seulement le nombre, enfin, l'effectif seulement du service finance, l'effectif femme, tiens, j'ai mis 3 F à femme, seulement du service finance, etc. L'âge moyen des gens du service finance. Pour l'instant, c'est pas le cas, puisque de toute façon, j'ai juste écrit 68. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Ce que je vais faire, c'est, normalement, je ferais égal, donc, si c'était une cellule, je ferais, je supprime d'ailleurs, je ne supprime même pas ma donnée, mais je me mets là, je me mets dans la barre de formule, égal, et je viens chercher une cellule ici. Non, je pourrais faire ça. Si c'était une cellule, je pourrais faire ça. Donc, mon effectif, hop. Mais là, il me dit, attention, il y a une erreur. Il me dit, il y a une erreur, parce que, dans une forme, on peut mettre l'adresse d'une cellule, mais c'est tout. On ne peut pas mettre l'adresse d'une cellule avec une formule, et on ne peut pas mettre de formule. Donc, ça ne fonctionne pas de le faire comme ça, alors que ça fonctionnait dans la version 1. Ce que je vais devoir faire, c'est, alors, je vais le faire peut-être juste ici, moi, j'ai fait autre chose, mais je vais le faire juste, non, je vais le faire là. Je vais créer 5 petits trucs, qui vont être effectifs, donc, 6 emplacements, effectifs, âme, effectifs, homme, âge moyen, rému, total, rému, moyenne. Je fais ça, je vais agrandir un peu qu'on voit mieux, je vais mettre un tout petit peu de mise en forme, et encore, je mets un tout petit peu de mise en forme pour qu'on comprenne un tout petit peu mieux. Je vais dire que c'est cette couleur-là, et mettre, en blanc, des bordures. Je vais mettre en légèrement plus clair, pour qu'on comprenne, que là, c'est les titres, et que là, c'est les résultats. tout ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire égal, faire le travail que je ne peux pas faire dans ma forme, parce qu'ils refusent les formules, donc je vais faire égal ça, égal l'effectif des femmes, je l'ai là, égal l'effectif des hommes, je l'ai là, égal l'âge moyen, je l'ai ici, égal la rémunération totale, je l'ai ici, et égal la rémunération moyenne, je l'ai ici. Oups, j'ai raté ma rémunération moyenne, égal donc là, c'est parfait, à ceci près que, je vais paramétrer ici, pour avoir les, juste simplement, hop, les bons, tiens, peut-être ici, je vais laisser une décimale, et avoir les bons formats, parce que les formats que je vais mettre ici, c'est les mêmes formats que je vais avoir de l'autre côté, dans mes cartes. Donc là, je fais ça, ça me semble bien, j'ai fait simple, j'ai mis exactement ce que j'en avais déjà fait dans les graphiques, ce qu'on avait déjà fait là-dedans, en vrai, surtout, donc les mêmes formats, simplement, je fais rapidement. Et donc maintenant, je sais que c'est AB5, pour le premier résultat, et puis forcément, je vais le prendre dans l'ordre. donc hop, égal, AB, d'ailleurs, c'est AB5, mais c'est, pardon, je me suis mal fait, c'est AB5 de calcul 2. Donc ça, je vais le prendre, hop, je vais dire que c'est la même chose partout, égal, AB6, AB7, quand nos données, elles sont bien structurées, en vrai, souvent, c'est pas vite après, c'est pas du boulot, mais AB8, non, AB9, pardon, mais d'une certaine façon, bien structurer ces données, c'est gagner énormément de temps, sur le fait de les utiliser correctement, Donc moi, j'avais bien structuré mes données, ou à peu près, et donc maintenant, je vais juste remettre tout ça en 18 et en gras, Alors, là, j'avais mal cliqué, je refais, c'est un peu répétitif, mais bon, c'est un peu répétitif, faut pas le faire, faut le faire juste six fois, donc, on y passe une minute trente, et puis c'est fini, quoi. Encore, je suis pas forcément, le plus rapide, pour faire ce genre de truc là, rapidement, mais voilà, ça me semble pas mal, dernier petit point, tout ça, donc tout ce visuel là, tout, tout ce fond, tout ce fond là, je vais le mettre en plus clair, parce que là, c'est trop français, donc je vais le mettre comme ça, et normalement, je sais pas ce que vous, vous en pensez, mais moi, je suis assez content, alors peut-être que ça, c'est encore trop foncé, par rapport au fond que j'ai maintenant, qui est plus clair qu'avant, on tour, ouais, je le mets en plus clair, sinon, je sais pas, moi ça me sautait aux yeux, que c'était un peu trop foncé, mais là, c'est pas mal, et donc là, on a un tableau de bord, assez graphique, très dynamique, avec plus complexe que le 1, plus beau, et plus précis que le 1 aussi, qui nous permet de faire des focus, par exemple, sur, ben voilà, je veux savoir simplement, les informations que j'ai sur les personnes qui ont, qui sont au service RH, ben elles sont 6, elles ont été recrutées en 2017, 2019, 2021, 2022, et 2023, c'est plus des femmes, que des hommes, et on voit que, voilà, la rémunération totale, c'est celle-ci, la rémunération moyenne, ben du coup, forcément, c'est celle-ci, disée par 6, et du coup, ça donne celle-ci, et on pourrait regarder là-dedans, ben oui, mais qu'est-ce que ça donne pour les femmes, et qu'est-ce que ça donne pour les hommes, voilà, les hommes du coup, il n'y en a que deux, et ils ont l'air d'être tous les deux, assez jeunes, moyenne d'âge, 20 ans, virgule 5, j'ai un petit défaut, c'est que ici, j'ai une erreur, quand je suis sur les hommes, j'ai rien qui s'affiche, et provenance, j'ai exactement la même chose, quand je suis sur uniquement les femmes, j'ai là, rien qui s'affiche, c'est normal, tout petit défaut, on va venir changer ça, il n'y a pas besoin de le faire pour tout, juste ici, je vais faire une petite erreur, en cas d'erreur, c'est 0, et là, pareil, 6 erreurs, en cas d'erreur, donc seulement pour les effets, hommes, femmes, le reste, il n'y a pas de raison, 0, maintenant, quand je fais, hommes, voilà, j'ai juste 0, et je n'ai plus une erreur qui s'affiche, quand je fais femme, pareil, et puis si jamais je fais femme, une erreur à 60 ans, pareil, je n'ai pas d'erreur, dans aucun cas, donc tout fonctionne bien, donc là, j'ai un tableau de bord, RH, il faut avancer, intermédiaire plus, plus, rien n'est hors de portée, y compris d'un ou d'une débutante, si vous le faites par étapes, en suivant, en ne vous mettant pas la pression, et évidemment, ce n'est pas non plus des trucs hyper simples, n'empêche qu'on l'a fait, qu'on l'a fait au fur et à mesure, si vous êtes allé avec moi, au bout, en le faisant, ou juste en regardant, vous avez plein de tips, pour pouvoir faire la même chose, clairement, faites pareil à la maison, ça vaut le coup, ça vaut le coup de s'entraîner à ça, dans plein de cas, et puis vous pouvez reproduire exactement ce qu'on a fait, même si votre boulot, ce n'est pas les RH, même si vos données RH, ce n'est pas celles que j'ai prises, finalement, c'est assez commun, de faire un peu toutes les étapes qu'on a faites, pour obtenir un résultat à peu près similaire, à celui qu'on a obtenu là. Du coup, voilà, j'arrête là, à bientôt, dans un prochain tuto, ou un prochain challenge, sur LinkedIn, ou sur YouTube. Au revoir.